Aujourd'hui, sur quel plan travailler ? Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va parler technique, c'est-à-dire on va parler des différents plans de travail, principalement deux. Je vais laisser le troisième plan de côté pour aujourd'hui. On va parler du plan frontal, du plan sagittal. Alors à quoi ça sert déjà de connaître ces notions ? C'est super facile. Certains exercices vont s'effectuer sur l'avant ou sur l'arrière. Voilà, parlons de simple. Donc soit sur les muscles antérieurs, soit sur les muscles postérieurs. Il s'agit là du plan frontal. Tout ce qui va concerner la droite et la gauche, pensez que la vidéo est peut-être à l'envers. Il s'agira du plan sagittal. Donc je répète, plan frontal, devant, derrière. Plan sagittal ou latéral, droite et gauche. J'entends déjà les ronchons qui se disent, ça on s'en fout quoi. Moi j'ai besoin de savoir faire du cœur, j'ai besoin de faire du développé, j'ai besoin de savoir courir, j'ai besoin de mettre une gauche droite. Le reste on s'en fout quoi. Ben oui mais non. Pensez bien que le sport, outre le côté gonfler les muscles, avoir une apparence svelte, gracieuse, il est vraiment important de coordonner et de mobiliser l'intégralité du corps, donc sur ces différents plans. Et pourquoi ? Et bien en fait, ça va vous permettre d'être correctif au niveau de votre posture. Prenons le cas de quelqu'un qui a une importante lordose. Voilà. Ou des lombaires très contractées, d'accord ? Après voilà, on n'est pas tous égaux, voilà. Donc là du coup, je suis plus sur, je vous rappelle, le plan frontal, mais je suis sur l'arrière. Il va forcément falloir que je rééquilibre ma position en travaillant les muscles antagonistes, à savoir la sangle abdominale. A contrario, vous êtes sur un ordinateur, ou vous êtes très voûté naturellement, vous allez voûter vers l'avant, s'il faut. Et bien là, il faudra impérativement travailler tous les muscles du dos, les dorsaux pour ramener les épaules sur l'arrière, et également les lombaires pour retrouver une position droite. C'est ce que j'appelle la loi du piquet et des tendeurs. Les piquets et du tendeur, tu me racontes quoi Franck ? Tu graves ? Tu bug ? Je ne bug pas, je vous montre. Voilà, concrètement, qu'est-ce que le tendeur ? Le piquet est ici. Si je lui attache un tendeur, le tendeur va tracter, d'accord ? C'est la force de traction. Le piquet, et donc, le piquet ne sera plus droit. Pensez à ce dos qui est arrondi. Pour redresser le piquet, parce qu'au bout d'un moment, il va casser. Pour redresser le piquet, je vais être obligé de lui fixer un second tendeur de l'autre côté. Si l'on considère qu'il s'agit là du plan frontal, d'accord ? Ici, vous avez les yeux, et donc ici, on est sur l'avant. Quelqu'un qui est sur l'avant, hop, je vais être obligé de remuscler sur l'arrière. Maintenant, si on imagine que c'est un plan sagittal, on va dire latéral, ici, c'est la gauche, admettons, et ici, c'est la droite. Ça doit être comme ça par rapport à la vidéo. Si je suis plus musclé à gauche, je vais forcément occasionner un déséquilibre au niveau de ma posture. A contraire, si je suis forcément plus musclé à droite, il va en être de même. Je vais occasionner un déséquilibre de ma posture sur la droite. Qu'est-ce que ça peut engendrer concrètement ? Les personnes qui se tiennent comme ça. Alors, jeune, ça arrive assez rarement, encore que des fois avec des mauvaises positions, ça peut arriver, mais il faut absolument un équilibré. Plus important pour les gens qui font, enfin, pas plus important, c'est l'autre, c'est une question de santé, mais très important pour les gens qui font du bodybuilding, l'intérêt, c'est d'être symétrique musculairement. D'avoir, si on a un pectoral droit, parce qu'on est droitier, qui est surdéveloppé, surdimensionné, et un pectoral gauche, moi, j'exagère évidemment, mais atrophié, tout petit, vous comprenez bien que la symétrie est dégueulasse. Il faut absolument travailler à ce moment-là sur ce plan sagittal ou latéral. C'est-à-dire, ce que je travaille à droite, je travaille à gauche. On travaille bien, on n'oublie pas, le plan frontal, avant, arrière, d'accord, antérieur, postérieur, le plan sagittal, latéral, droite et gauche. On est d'accord ? Vous allez me dire, ben oui, mais si je suis droitier, je serais toujours plus fort à droite qu'à gauche. Oui, dans la logique, on est assez d'accord. Ceci dit, l'entraînement va permettre de réduire cette faiblesse ou cette force. Ça dépend si on parle du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Donc, c'est vraiment toujours très important de travailler de... Même si vous faites des sports de combat, vous serez sûrement plus puissant avec le point droit si vous êtes droitier et inversement avec le point gauche si vous êtes gaucher. Mais ce n'est pas pour ça que les grands boxeurs ne mettent pas KO tant du point gauche que du point droit ou du point droit et du point gauche. D'accord ? Je ne vais pas développer à chaque fois. Un coureur, lui, va privilégier un pied d'appel parce qu'on a tous notre pied d'appel. Souvent le pied droit pour les droitiers, souvent le pied gauche pour les gauchers. Mais ce n'est pas systématique. On peut aussi avoir des personnes qui ont une tendance à être ambidextre, avoir une facilité à travailler autant à droite qu'à gauche. Si je prends mon cas personnel, quand je suis en pieds-poings, je suis assez à l'aise des deux côtés. Donc, je n'ai pas trop de problèmes avec ça. Ceci étant, musculairement, je suis beaucoup plus fort à droite qu'à gauche. Donc, j'essaie de travailler pour rééquilibrer. Je répète, c'est important de connaître les notions de plan frontal, antérieur, postérieur et du plan sagittal, latéral, gauche, droite et gauche. Pour rectifier les problèmes de dos, donc les problèmes posturaux, un rééquilibrage postural, pour travailler aussi la coordination dans tous les sports et puis aussi dans la vie quotidienne. Donc, musculairement, j'en ai parlé au niveau de l'équilibre musculaire, de la symétrie entre la droite et la gauche. Donc, voilà pourquoi je voulais faire cette petite vidéo qui va être relativement courte. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de façon à ne rater aucune vidéo. je vais entrer sur une phase où je vais être un peu plus sur des plans techniques, avec toujours des circuits, bien sûr. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je parle un peu plus de nutrition végétale, mais également de les entraînements propres. Et puis sur Facebook, sur la page Franck Prépa Physique, Form4Health, ou alors sur le groupe qui est associé. Je vous souhaite une bonne journée, mangez bien, buvez bien, à la prochaine. Salut !